bon j'ai installé toutes les caméras c'est bon j'ai tout rangé j'ai fait les dernières choses qui est resté à faire et là les amis c'est le petit moment crucial voilà là je vais aller démarrer la twingo et on va voir si ça marche donc franchement je croise les doigts parce que avec le nombre d'heures que j'ai passé cette voiture si ça marche pas je sais pas quoi faire mais bon allez c'est parti on y va je croise les doigts j'espère que ça va marcher allez voilà j'ai vraiment la pression et pas la bière allez c'est parti bon pour l'instant j'aime pas le ralenti mais oh c'est bon comme il n'y a plus de cliquetis mais c'est un truc de malade bien écouté tu vas voir tu as vu comme elle compte comme une horloge oh elle est haut ça y est t'as vu au début elle faisait que caler et il y a zéro fumée à l'échappement pas comme avant zéro regarde je suis refait les amis est ce qu'on voit la joie sur ce visage on va voir si le ventilateur se lance j'espère que oui je prie pour qu'il pas de fumée à chaud est ce qu'on voit la peur sur ce visage il y a peu de fumée dans le compartiment c'est normal parce que il y a tous les résidus et elle fume pas l'échappement très peu pas comme avant voilà elle fume un petit peu quoi ce que je pense être normal bon bah j'espère que le ventilateur va s'allumer bon du coup voilà le ventilateur s'allume pas alors soit c'est parce que le moteur est pas assez chaud que j'attends pas assez donc ce qui est possible c'est soit le thermostat soit le thermocontact qui est mort donc ce que je vais faire c'est que là je vais remonter un peu les phares et tout comme ça demain je vais faire un essai routier avec gopro et tout et on verra si ça se déclenche j'espère que oui sinon voilà j'en ai un peu marre de bricoler sur cette voiture allez on se dit à demain pour l'essai routier bon allez c'est parti du coup on va faire le petit test routier comme je vous l'avais promis on va voir si le ventilateur se met en route si on n'a pas de voyant de température on va faire des jolis petits plans voilà je suis tout excité frérot bon elle roule plutôt bien décidément les amis ça se passe bien pour l'instant petit virage ça c'est un peu le cramer j'espère que tout va bien il y a un peu de fumée je pense que un peu le liquide refroidissement peut-être je sais pas allez on va continuer le tour les vitesses passent super bien je retrouve vraiment la voiture d'avant quoi tout a l'air de bien marcher à part un peu la petite fumée et le ventilateur qui ne s'est toujours pas déclenché peut-être c'est parce qu'elle est pas assez chaude c'est bien possible on va continuer de la faire un peu tourner on verra bien bon je sais pas si vous l'entendez mais bon j'ai un roulement ça s'entend ça fait beaucoup de bruit donc ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo je crois que je vais une crever un peu neutre ah non c'est ça bon ça va c'est juste ça je pense qu'il faudrait je regonfler les pneus parce qu'après trois mois ils m'ont l'air un petit peu dégonflé j'avais oublié comme elle était aussi bruyante cette voiture le chauffage remarche il ne marchait plus donc ça c'est souvent le symptôme de jouer une culasse là le chauffage marche très bien on se remet sur l'air froid parce que je suis pas trop fan du chauffage je crois qu'il doit faire 20 degrés là je suis à 90 franchement la voiture se comporte très bien pas de bruit anormal à part le roulement comme je le disais pas de signe de surchauffe on va aller vérifier sous le capot après le petit tour là on pouvait dire que la voiture est en rodage pendant 500 km je vais pas tuer dessus ça va être dur de résister mais tout se passe à merveille les amis j'aurais bien fait un frein à main mais il marche pas elle est très plaisante à conduire cette voiture à part le fait qu'elle soit très mal insonorisée et que j'avais oublié trois mois sans la conduire elle sent le chaud quand même ça fume un petit peu je vais voir d'où ça vient oh oh putain yes je suis vraiment trop content le ventilateur vient de se mettre en route merci 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 mi je l'ai fait la deuxième fois et là ça a l'air de marcher donc voilà écoutez pas forcément ce qu'on vous dit tout est possible il faut être motivé voilà j'ai pas lâché et le résultat est là, regardez mon sac cette beauté, bon qu'il va falloir nettoyer avec le petit setup à l'intérieur bon voilà surtout n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu voilà pour pour cette réussite de projet, cette petite Wingo qui marche abonne-toi, met la petite cloche pour suivre les nouvelles vidéos pour que tu viennes la voir et voilà je te fais le gros bisou et à la prochaine vidéo et tu sais que je vais comme d'habitude finir avec cette transition qui coûte youtubeur donc allez bisous à la prochaine vidéo abonne-toi abonne-toi